Taïva Joyeux est parti de Tahiti et Jérémy Craft a délaissé son île de Saint-Barth. Rachid a quitté le Maroc et Martin Exposito a fui Paris. Ces 4 garçons qui ont entre 18 et 25 ans font aujourd'hui partie d'une nouvelle génération de wavewriters talentueux. S'ils ont des personnalités complètement différentes, leur trajectoire se ressemble terriblement. Pendant des années, ils ont rêvé de Roby et de Hawaï et aujourd'hui, la chance et la persévérance aidant, ils naviguent à Okipa. Leur exemple est intéressant dans le sens où ils prouvent que réaliser son rêve, qu'il vous emmène à Hawaï ou ailleurs, n'est pas une chose impossible. La première fois que je suis arrivé ici, je suis descendu de l'avion, j'ai vu les champs de Cannes, je me suis dit, putain, ça y est, j'y suis là. C'est vraiment comme dans les cassettes, les magazines. Je suis arrivé à Okipa, t'avais tout le monde, t'avais Georges Sanguilot, Calama. C'est un peu, au début, c'est un peu comme un rêve. Et bon, tu te mets à l'eau et en fait, tu te rends compte que c'est pas vraiment un rêve. Enfin, t'es, 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 je sais pas comment le dire, mais t'es dedans, quoi. C'est pas... Enfin, c'est sympa, quoi, d'être autour de tous les meilleurs. C'était un peu mes idoles au début et maintenant, je suis avec eux, ça fait bizarre, quoi. J'aime bien ça. Sous-titrage Société Radio-Canada